Ami Taïji, on va parler de Ousmane Semben, le grand-père du cinéma africain. Je me suis retrouvé à l'âge de 40 ans, en vadrouille, à travers l'Afrique, au Congo du temps de Lumumba. 40 ans, j'avais 40 ans. Quand j'ai pris conscience que le cinéma facilite la prise de conscience, parce que le cinéma c'est un meeting permanent avec le public. Dans une salle de cinéma, vous avez catholiques, musulmans, gaullistes, communistes et tout ça, quand le film est bon, chacun perçoit et accepte ce qu'il veut. C'est ça qui m'a amené au cinéma pour mieux poursuivre ma quête de militantisme. Maintenant, si vous me demandez ce que je préfère individuellement, je préfère la littérature que le cinéma. Mais ça, c'est un luxe. De nos jours, la littérature est un luxe. Mais pour prendre le raccourci de l'histoire, avec la tradition de l'oralité, le cinéma devient pour nous un outil important. Et il est de tous les arts, l'expression, les plus faciles et les plus agréables pour un grand public. Malheureusement, le cinéma coûte cher, demande beaucoup d'investissement, tant humain que financier. On va le dire carrément. Si Ousmane Semben était toujours vivant, il dit « Ah, mais je m'emballais qu'un de ce qu'on pense de moi. » Donc, alors, qui est-ce, ami ? Qui était Ousmane Semben ? Ousmane Semben, il est né en 1923 en Casamance. C'était déjà quelqu'un de très, on va dire, pas comme tout le monde. Il s'est fait virer deux fois de l'école très tôt. Et la deuxième fois, c'est parce que le proviseur, le français, il voulait lui apprendre le corse. Le corse, d'accord. Donc déjà, on voit que l'autorité, ce n'est pas quelque chose qui passe avec Ousmane Semben. Et à 14 ans, sa famille décide de l'envoyer à Dakar parce qu'ils ne savent pas quoi faire de lui. Et là-bas, il va faire tous les petits métiers pêcheurs, maçons, menuisiers. Il va toucher à tout. Mais c'est surtout en 1940, il se fait mobiliser pour la Deuxième Guerre mondiale, les fameux tirailleurs sénégalais. Il en faisait partie. Il avait 17 ans ? Oui, il était très jeune. Très, très jeune. Donc, ça donne un regard autre, on va dire. Le côté anticolonialisme et communisme, ça vient là-bas. Il a eu un regard sur l'ennemi, comme il l'appelle lui, selon ses mots. Et ça va déclencher vraiment le côté porte-parole, on va dire, d'une belle Afrique, d'une Afrique qui se sent pour elle-même, qui se fait pour elle-même. Et non, pas avec le regard du français. Et après ça, je crois que c'est dans les années 50, il va aller à Moscou. Vu que c'est un communiste, il va se faire former par Gorky Studio. D'accord. Et c'est là qu'il a juste la formation pour mettre en scène. Mais avant ça, il était déjà autodidacte. C'est pour ça qu'il est vraiment reconnu. C'est le fait qu'il est tout après tout seul. Déjà avant ça, dans les années 40, il a déjà trois ouvrages qui sont reconnus et publiés. Pour un noir, franchement, c'est quelque chose. Dans les années 60 ? Dans les années 50. Ah ouais, carrément ! Très tôt comme ça ! Et il a eu même le Festival des Arts Nègres. Veïtch, c'est l'un de ses livres, on va en parler tout à l'heure. Il a eu le prix du roman pour les festivals des Arts Noirs. Waouh ! C'était vraiment quelqu'un, dès le départ, il s'est construit tout seul. Ousmane Saint-Benne, je crois que vous avez été extrêmement surpris d'avoir eu le prix Jean Vigo. Oui, j'étais surpris d'autant plus, hier, il était question pour tous les concurrents ou les candidats d'attendre chez eux. Ils allaient être avertis, ou tout au moins, les gagnants allaient être avertis. Après une heure d'attente, tant plus que je ne m'attendais pas au prix, je suis parti de chez moi. Et ce matin, ma logeuse m'a dit, vers le coup de 10h, 10h30, que j'avais le prix. Je croyais à une plaisanterie. Je téléphone aux actualités, effectivement, j'avais le prix. Vous êtes un metteur en scène de cinéma un petit peu à part. Vous avez commencé ce métier il y a deux ans seulement. Que faisiez-vous avant ? Avant, je m'occupais de la littérature, ou tout au moins, je faisais de la littérature. Et qu'est-ce qui vous a amené brusquement à bifurquer ? Non, je crois que c'était un problème purement africain. Ayant écrit plus ou moins quelques bouquins, j'ai vu que la majorité de mes compatriotes, s'ils me connaissaient de nom, ne me lisaient pas. Tandis qu'avec le cinéma, le problème devenait pour moi et pour eux tout à fait nouveau. Tout au moins, nous avons l'occasion de nous voir sur notre propre mur-voix, fait par nous. Et qu'essayez-vous de dire à travers vos films ? J'essaie de m'adresser aux hommes, seulement pas de chez moi, mais d'ailleurs à des problèmes qui nous préoccupent tous. Le problème des pays en voie de développement, le problème du passé, du présent et d'avenir. Et c'est le thème de la noire d'eux ? Je crois que la noire d'eux se situe quand même aux antipodes de ceci, parce que c'est un fait du verbe vrai et qui m'a préoccupé pendant quelques dix années. Et je l'ai fait sans arrière-pensée, en essayant d'humaniser ce contact entre le patron et sa bonne. Et il a vraiment beaucoup de livres. Si je dois en citer d'autres, c'est L'Armaton, Oh mon pays, Mon beau peuple, Voltaïque. Tout ça, c'est dans les années 60-50. Et il était déjà reconnu. Donc ça, c'était pour le côté metteur en scène et tout. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le premier Black Docker, le Docker noir. Ça vient de son expérience à lui. Pendant dix ans, il a vécu à Marseille. Et c'est le premier film qu'il fait et le premier bouquin qu'il fait sortir. Black Docker. Oui. C'est un peu une autobiographie. Oui, il parle de lui, de son expérience. De son expérience dans un port de Marseille, dans les années 60. Oui, c'est même avant ça. Je crois que c'est dans les années 50. Oui, je crois que c'est ça. 57 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Exactement. Ousmane Sambane, le père du cinéma africain. D'ailleurs, Ami qui est avec moi et qui a préparé tout le dossier, ce qu'on a appris avec toi, c'est qu'Ousmane Sambane était un écrivain avant tout. Il écrivait bien. Mais je me souviens toujours, les petits bouts de voix. Non mais, c'est dingue. On croit que c'est l'autre, le Burkinabé. C'est ça. C'est comme les camarades, les trucs comme ça. Tu lis, en fait, ça te perturbe. Mais tu es trop petit pour comprendre. Après, quand tu grandis, tu relis en fait. Ousmane Sambane, c'est un monsieur qui croyait en lui, qui croyait en l'Africain, qui croyait en l'avancement de l'Afrique. Et c'est important. Ce n'est pas genre un truc... Après, les gens vont dire « Oui, toi, Ninou, tu es trop dans l'Afrique ! » « Alkhamdoulilah, vous me dites ça ! » « Alkhamdoulilah, je suis trop dans l'Afrique ! » « Vous voulez que je sois quoi ? » « Dans la pasta ? » Alors, pour conclure, Ousmane Sambane, Ami. Donc, pour conclure, c'est aller voir le trésor qui est là. C'est un héritage pour nous tous, pour tous les Africains et tous les Noirs, les Caribéens, les Afro-Américains. Les Afro-Américains sont à fond sur lui. Oui. Et surtout les Caribéens, mais les Africains et les Sénégalais surtout. Personne n'est derrière lui. On ne les voit pas trop. Pour lui, le cinéma, c'était vraiment un moyen politique. C'était une arme pour lui. Donc, il se disait, il ne fait pas des films pour l'élite ou bien les petits parisains qui sont assis dans leur salon. C'était quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et comme tu disais tout à l'heure, la femme qui a donné un message sur Insta, lui, il voulait l'accessibilité. Il voulait que les gens voient l'argent et tout. Il savait où le chercher. Et pour lui, le plus important, c'était d'amener un changement de conscience, même s'il était petit. Et il a toujours gardé en tête le rôle de la femme parce que pour lui, on est la base, on est le foyer, on est tout. Donc, il n'a jamais oublié la femme dans toutes ses œuvres, sans exception. Et c'est vraiment le côté pour moi où ça reste d'actualité. C'était en 50, en 40, en 60. C'est la même chose. Donc, peut-être qu'il est temps qu'on change. Parce que là, si ça reste d'actualité, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de changement grandiose. Est-ce que vos films sont bien compris en Europe ? Non, mais mettons-nous bien, c'est dans la tête. Moi, l'Europe n'est pas mon centre. L'Europe est une périphérie de l'Afrique. Vous voyez ? Ils sont restés plus de 100 ans chez moi, ils n'ont pas parlé ma langue, je parle leur langue. L'avenir, pour moi, l'avenir ne dépend pas d'être compris par l'Europe. Je souhaiterais qu'ils me comprennent, mais ça ne me fait absolument rien. Si vous prenez la carte de l'Afrique, géographiquement, vous pouvez mettre l'Europe et l'Amérique, ils ne resteraient encore de la place. Pourquoi voulez-vous que je me... Ce tropisme, vous savez le tropisme, pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil ? Je suis moi-même le soleil. Kondé, ministre de la Culture, tu as fait un très beau discours à l'ouverture de ce NUF. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'accorder une audience ? Comment je peux t'aider, monsieur le ministre, comment je peux vous aider à participer à la culture ? Parce que ce que vous ne savez pas, Bill, il y a tellement de talent dans ce pays. Et malheureusement, on est en train de les récupérer. Vous savez qu'il y a plein de gens, des infographes que les Indiens récupèrent. Et c'est les Indiens qui travaillent pour Marvel et des trucs comme ça. Il y en a plein. Ils font plein de choses. Ils viennent de récupérer. Nul Yoboulen, nul Senegal, nul Tok de Koulerek. Mais boy, biboutafil, l'on-tok, filinana. C'est dommage, hein ? C'est l'air. Donc, monsieur le ministre, s'il vous plaît, si quelqu'un connaît le ministre de la Culture, dites-lui que je suis prêt à le recevoir en audience que je peux l'aider à voir où est-ce qu'on peut injecter de l'argent pour les jeunes qui sont créativement actifs.